Appuyez sur enregistrez Hello Youtube Guess who's back Ok je suis sur excité je vais me calmer un petit peu Je vais me calmer un petit peu Bienvenue sur Tarnote Bienvenue dans cette vidéo Que j'ai voulu Appeler Life update Parce que j'avais aucune idée de comment Rappeler autrement Ça fait un bail Que je suis pas revenue sur Youtube les gars Ça fait un bail Un vrai bail Que j'ai pas appuyé sur enregistrer Sur ma jolie caméra qui attendait patiemment Que je reprenne du service Il y a énormément de raisons au fait Que j'ai pris un peu de distance par rapport à Youtube Mais La raison principale pour laquelle Je reviens aujourd'hui C'est parce que j'en ai envie Et ça suffit Amplement Je me suis dit que ce serait peut-être intéressant Que je te fasse un petit update Ok par rapport à tout ce qui s'est passé Cette dernière année Parce que Oui je pense que J'ai publié une vidéo là Cet hiver Pour le calendrier de l'Avent à Poudlard Qui est la tradition Sur la chaîne depuis Je ne sais plus la date Ok 2018 Bref Depuis la première saison Mais Les vidéos avant ça Datent quand même D'il y a un an Et J'avais envie de te faire un petit update Sur ce qui s'est passé En fait Sur ta renaute A bord du bateau de papier Pour que ça Shifte à ce point là Que Je sois plus sur Youtube Et que Je vais t'expliquer un petit peu tout ça En te donnant Pas trop de détails Pour pas T'endormir Et te perdre En cours de route Mais Avec suffisamment de détails Pour que tu comprennes Est-ce que Est-ce que c'est ok pour toi Go L'année dernière J'ai eu Comme chaque été Depuis que j'ai lancé mon entreprise Un besoin de recalibrage profond Par rapport à la manière Dont Je Communiquais La raison étant Que Je me suis rendu compte L'année dernière Que La relation que j'avais Avec l'outil tarot Changeait Se transformait Et que La manière Dont je connectais Avec mes clients Et avec mon audience Ne me correspondait Plus tout à fait Donc à l'époque Ce que je faisais C'est que je donnais des cours En ligne A propos du tarot Ou Des cours Axés sur L'expansion personnelle Avec l'outil tarot Mais je donnais ces cours De manière pré-enregistrée Donc je faisais Exactement ce que je fais Là maintenant avec toi C'est à dire que Je filmais les vidéos Je montais les vidéos Je les postais Sur la plateforme de cours Et puis basta Ok Et il y avait des échanges Sur les discords Les salons discords En lien avec les cours Mais ça s'arrêtait à ça Et j'ai eu besoin De plus de connexion Avec mes clients J'avais besoin de voir Que mon travail Avait une valeur transformatrice Puissante C'était important pour moi De m'en rendre compte Je voulais pas juste Vendre des programmes Je voulais Que tu achètes Les programmes Que tu les appliques Et que ça change Quelque chose dans ta vie Si t'avais le désir Pour ça Et ça a shifté Un petit peu A la manière Dont j'avais envie De transmettre ça Et je suis passée Depuis l'été dernier Depuis l'été 2023 Je suis passée A une transmission De mes formations Uniquement en live Donc c'était Uniquement Des programmes Axés sur La transformation Personnelle L'expansion personnelle Le leadership Le fait d'être capitaine De son bateau Le fait de se créer Une vie sur mesure Le fait de se libérer Un petit peu De tout ce qu'on attend de nous Le fait de vivre Bordel Et toujours Toujours sous le prisme Des cartes de tarot Parce qu'on va pas se mentir Je suis pas tarotnaute Pour rien Genre le tarot Ça reste un outil Fondamental chez moi Mais ce que j'ai compris En fait L'année dernière C'est que le tarot N'était pas Toute la magie De tarotnaute Mais une partie De la magie De tarotnaute Et j'avais plus envie Que l'outil tarot Prenne l'intégralité De la place Je voulais qu'il ait sa place Quand moi j'avais envie Qu'il ait sa place Et je voulais surtout Aider les gens T'aider toi A créer la vie Que tu veux vivre Point final Donc j'ai commencé A donner ces programmes En live Et au début C'était genre Grisant Parce que ça Cochait La case Principale Que ça devait cocher Il y avait Enfin Une vraie connexion Avec les gens Les gens venaient en live Les gens se montraient Les clients étaient Super contents Il y avait Une vraie réponse Je voyais la transformation En direct Je pouvais lever Des verrous Super rapidement Il y avait Un aspect coaching Qui s'est littéralement Mis en place Assez naturellement Et j'adorais ça Au bout d'un an Parce que ça fait un an Que je pratique ça De cette manière là Que je travaille De cette manière là Et bien Le bilan Que j'ai fait là Ce matin Et qui m'a donné L'impulsion De tourner cette vidéo YouTube Le bilan est mitigé Et c'est important Pour moi De te parler de ça Parce que C'est une des plus grandes Libertés de l'entrepreneur Surtout de l'entrepreneur En ligne Qui a littéralement Zéro attache De temps D'endroit De but De vocation Genre tu Voilà C'est une liberté totale Je crée mes propres règles Mais c'est important Que je recalibre les règles Quand je sens Qu'elles ont besoin D'être recalibrées Et c'est ce qui se passe Là en ce moment Donc j'ai fait le bilan Ce matin Et je me suis rendu compte Qu'il y avait Beaucoup d'avantages Au live Et quelques inconvénients Aussi Donc Je vais te faire un petit peu Le topo des avantages Et le topo des inconvénients Et Te partager la décision Que j'ai prise Pour calibrer Un petit peu Et pour me positionner Différemment Pour l'année à venir En tout cas Pour les mois à venir Et ça me met En joie totale Donc c'est le principal Donc comme je te disais L'avantage principal De donner des programmes En live C'est à dire que Voilà Si un programme fait Je considère Qu'il y a six gros sujets Que j'aimerais aborder En live Je fais six modules On se rejoint en zoom Les gens arrivent On discute ensemble Etc C'est la connexion C'est vraiment Le plus gros avantage Et c'est celui Que je cherchais Donc ça évidemment La case est remplie Plus 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 La connexion est géniale J'ai jamais eu Un lien aussi intense Avec mes clients Les clients Souvent viennent De manière répétée À mes programmes Ils adhèrent Ils aiment l'aspect connexion Ils adorent ça Ok Et moi aussi Donc ça L'aspect connexion C'est genre Parfait Un autre avantage Non négligeable C'est que Quand je fais Un live zoom Par exemple Ça me demande Pas énormément de travail Ça me demande Un travail en amont De préparation Évidemment Mais ça c'est le cas Que je parle sur zoom Ou que je parle À ma caméra C'est exactement La même chose Il faut quand même Que je prépare mon sujet C'est pas de l'improvisation Mais par contre Il n'y a pas de montage Derrière Parce que pour moi C'est important Quand je fais une vidéo Préenregistrée J'aime bien Que ce soit bien fluide J'aime bien Que les blablabla Ok Saute au montage J'aime bien Que la vidéo Soit montée Donc ça C'est l'avantage aussi Du live C'est qu'il n'y a pas De montage Il n'y a pas de montage Il n'y a pas de travail De supplémentaire On va dire De maintenance Et d'amélioration De la vidéo Et d'un côté Je me suis dit aussi Que c'était un petit peu À moi De faire en sorte Qu'il n'y ait pas forcément De montage C'est à dire C'est à moi De faire attention À la manière Dont je parle À la manière Dont je m'exprime Voilà C'est comme ça Et je pense que Cette année de live M'a beaucoup aidée Par rapport à ça C'est à dire Que je m'exprime Beaucoup plus facilement Du premier coup Sans devoir couper Commencer trois fois la scène Et ça Ça c'est bien L'autre avantage Vraiment non négligeable De pouvoir proposer Des programmes en live C'est que je peux faire Un lancement De programmes Même en ayant Une idée Assez globale De ce que je vais Transmettre Dans le programme Puisque ce sont Des programmes Qui sont Assez libres Si j'ai envie De rajouter un module Je peux le faire Si j'ai envie D'enlever un module Je peux le faire Si à la dernière minute J'ai envie de changer Le titre de mes modules Je peux le faire Donc je peux faire Un lancement Dans l'énergie Du lancement Parce que ça C'est super important Et je pense que C'est un aspect Qu'on a tendance A oublier Dans l'entrepreneuriat En ligne Et surtout Dans l'entrepreneuriat De l'information Du partage De contenu De la transformation Du coaching De l'accompagnement C'est que Tout n'est pas Qu'une question De stratégie Parce que S'il n'y avait Que des stratégies Qui comptaient On aurait tous Les mêmes résultats Ok Genre si En appliquant Telle méthode On a tel résultat Pourquoi est-ce que Les gens ont Des résultats différents En appliquant Les mêmes méthodes Juste parce qu'il y a Une question énergétique Derrière C'est qui on est C'est qu'est-ce Qu'on transmet Comme énergie Qu'est-ce qu'on Transmet comme Vibration Qu'est-ce qui émane De nous Pendant qu'on le fait Et je trouve que Quand on fait Un lancement de produit L'excitation D'avoir eu l'idée D'avoir écrit La page de vente Dans la foulée D'avoir les éléments Qui se dessinent Et de lancer Et de communiquer Sur cette énergie-là Ça change tout Et ça c'est quelque chose Qui était possible En live Que je ne m'autorisais pas En préenregistrer Puisqu'en préenregistrer Une fois que je faisais Le lancement Tout était filmé Bouclé Monté Chargé sur Podia Plus rien à faire L'avantage C'est qu'il y a Un côté un peu Célébratorial Célébrationnel Le retour des mots Inventés de Tarot Note Il y a un avantage De J'ai fait le taf Je lance Et les ventes Sont un peu La célébration De tout le travail Fait en amont Sauf que parfois On taffe 30 heures Sur une formation Et ça marche pas Et on fait Deux ventes Et là C'est un petit peu Compliqué à digérer Alors que Quand je fais un lancement Et que je me rends compte Par exemple Que les ventes Décollent pas Ou qu'il y a Quelque chose Que je peux rectifier C'est plus facile C'est plus libre Pour moi Je me sens pas D'avoir gaspillé 50 heures de travail En amont Ok Donc De pouvoir lancer Dans une énergie Dans une énergie De lancement C'est super important Pour moi Et c'est quelque chose Qui est vraiment Très avantageux Par rapport à la Manière dont j'ai Travaillé cette dernière année Les inconvénients Là Un live Pour que les gens soient là Mais il doit y avoir Un horaire Et il faut respecter Cet horaire Et bien qu'il y ait Des avantages à ça Dans le sens où Ok si je dois être là À 13h Ça veut dire que Le taf doit être fait Pour 13h Ça veut dire que Ça freine très fort La procrastination Ça pousse à être Productif Etc Et bien moi Là Au bout d'un an Je me sens un peu Enfermée dans ces horaires Et je me sens Certains jours Où j'ai des lives Alors que j'adore Ce que je transmets Et que je suis passionnée Par les sujets Que je transmets Et que j'adore mes clients Je me sens juste Enfermée Pas par Le live En tant que tel Mais par l'horaire Et c'est pas le fait Que je place mal Mes horaires C'est le fait Qu'il y a une heure À respecter Et ça commence À me mettre une pression Que j'ai pas très envie De me mettre Donc ça c'est un désavantage C'est un désavantage certain Et c'est le plus gros désavantage D'avoir fonctionné en live Cette dernière année Et je sens que le cumul Là d'un an Me pousse à Mettre un petit peu En perspective les choses Ensuite ce qui se passe aussi Dans les lives C'est que parfois Il y a certaines Certaines conversations Que j'ai pendant une heure Pour mes clients Que je pourrais transmettre En 15 minutes Dans une vidéo Et ça c'est un petit peu De plus directe De plus directe Et de plus efficace Et avec un message absorbé De manière beaucoup plus Directe Avec une vidéo De 15 minutes Où je vais Straight to the point Et je tourne pas Autour du pot Pendant une heure Ok Donc ça aussi C'est quelque chose 10 20 Maximum Et que de temps en temps Pendant live A des plus grands groupes Et ça c'est vraiment Quelque chose C'est un nœud énergétique Que j'ai fait moi On est d'accord C'est un blocage Que je me suis fait toute seule Mais que j'arrive pas A délier Et je pense que c'est parce que Ce qui me plaît Dans les lives C'est la connexion Pure et dure J'adore ça Mais je peux pas avoir De connexion Avec 200 personnes C'est pas possible Et donc quel est l'intérêt De faire des choses en live Si de toute façon La connexion n'est pas possible Parce que moi Mon but C'est d'impacter Le plus de personnes possible Pas pour faire Le plus de ventes Ou pas sur cette énergétique là Même si c'est important Parce qu'on parle D'une entreprise Et que donc l'argent C'est un peu l'oxygène De l'entreprise On est tous d'accord avec ça Mais c'est surtout Parce que je veux J'ai confiance Dans la valeur De mes transmissions Je sais que ça peut Changer une vie Et plus je vais Aider les gens A changer leur vie Plus moi ça va Plus mon taf Il est fait en fait Plus moi je retire De la satisfaction Et du plaisir Dans ce que je fais Donc Tout ça Mis bout à l'autre Ça se dit ça Tout ça M'a permis de Recalibrer un petit peu La vision que j'ai Pour En tout cas Pour le reste de l'année 2024 Et potentiellement Pour la suite On verra bien Parce que ce sont des bilans Que j'aime bien faire En moitié d'année Et en fin d'année C'est Que je vais m'autoriser A faire des formats hybrides C'est à dire que mes programmes A partir de maintenant Alors à partir de maintenant A partir de Cet été Slash la rentrée Le temps que Je mette en place tout ça Mais mes programmes A partir de maintenant Seront Construits De manière complètement libre Par rapport à l'énergie Que moi j'ai envie de transmettre S'il y a un programme Qui doit être Donné en live Dans son intégralité Je le ferai Mais si J'estime qu'un programme N'a pas de sens D'être donné en live Alors je donnerai toujours Une impulsion live En début de programme Et en fin de programme C'est à dire Je commencerai le programme En live Pour créer du lien Et je terminerai Mes programmes en live Pour clôturer avec du lien Mais je transmettrai Le gros des informations En pré-enregistré Quand j'ai pris cette décision Ce matin Genre mes épaules Elles ont fait Ah Ok C'est l'alignement Vous ressentez ça ? Genre Ok C'est parfait C'est exactement ce que je veux Pour Tarotnot Pour les prochains mois Pourquoi je vous dis tout ça En vidéo là ? Parce que je me rends compte À quel point C'est riche De partager les coulisses D'une vie entrepreneuriale Surtout si c'est quelque chose Qui vous passionne Si c'est quelque chose Qui vous donne envie Et De manière générale Même si vous n'êtes pas passionné Par l'entrepreneuriat Si vous n'avez pas de projet Entrepreneurial derrière Mais que vous aimez Ce que je fais Moi je sais que j'aime Quand je suis des créateurs Qui me plaisent beaucoup Avoir un behind the scenes J'aime bien Savoir ce qui se passe derrière Ça m'inspire beaucoup Ça me nourrit D'une autre manière Donc c'est un peu mon plan Ici Sur ma manière de travailler Et C'est un peu mon plan aussi Sur Youtube C'est à dire que J'ai envie de te montrer Un peu de behind the scenes Sur Youtube D'avoir des Aussi des contenus Un peu vlog Un peu partage Qui dépasse peut-être Parfois le cadre du tarot Qui dépasseront certainement Le cadre du tarot Parce qu'encore une fois Je veux que tu comprennes Que le tarot C'est une partie de ma magie Une partie de la magie De tarot en hôte Mais c'est pas toute La magie J'ai commencé par Partager Autour du tarot Parce que genre Ça me fascinait complètement Ça me fascine toujours Mais je sais que maintenant Le tarot est au service Du capitaine Que je suis devenue Et pas juste Tout Tout ce que je veux Transmettre Donc Oui Aujourd'hui Tarot Note Assume Une part D'accompagnement De coaching De guidance Et pas juste Je te transmets Des choses à propos du tarot Parce que je trouve ça cool Ok Donc Oui je vais continuer A te parler du tarot Évidemment Parce qu'il est présent D'ailleurs ça me donne Une idée de vidéo A faire Pour la suite Notamment par rapport A l'évolution Mon évolution Avec l'outil tarot Comment le lien Que j'ai constitué Au fil des années A évolué Parce qu'il a Fortement évolué Cette dernière année Je pense que ça peut être intéressant Je pense que ça peut être Déculpabilisant Je pense que ça peut être Inspirant Et enrichissant Et enrichissant Pour ta propre pratique À toi Donc voilà Pour ce petit Life update Je suis toujours dans Ma superbe maison de campagne Avec ma magnifique bibliothèque Je te partagerai Plein de choses Super chouettes Qui s'en viennent Pour ma vie De manière générale Et en ce moment Sur Tarot Note Alors Les grandes La grande 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 Annonce Et nouveauté Du moment C'est que A partir de demain Au moment où je filme cette vidéo Mais je pense que je vais te la publier Dans la foulée Donc Jeudi 27 juin À 13h Commence la masterclass 3 Ça s'appelle 3 L'énergie éthique Du tirage passé Présent futur Où on va décortiquer Pendant cette masterclass Ce que ça veut dire De parler du passé Ce que ça veut dire De parler du futur Ce que ça veut dire De parler du présent En lien évidemment Avec ce tirage Célébrissime Connu dans le monde entier Le tirage en trois quarts Passé présent au futur Mais c'est une masterclass Gratuite Donc tu peux t'inscrire Tu peux rejoindre Tu peux On est déjà 300 participants inscrits C'est la folie Je suis trop contente Je suis trop heureuse C'est une masterclass Qui du coup Ne se donnera pas De manière hybride Tout de suite Puisque j'ai prévu Qu'elle soit en live Celle-ci Mais c'est une masterclass Qui va être Full remplie D'opportunités De découvrir Le travail de Tarot Nô De découvrir Ce qui s'en vient Et puis Je transmets Énormément de valeur Que ce soit une masterclass Gratuite Payante Que Peu importe Je donne tout de moi Dans ce que je fais Comme toujours Donc si t'as envie De t'inscrire à la masterclass Gratuite 3 Je te laisse le lien Juste en barre d'infos Ça me fait trop plaisir De redire ce genre de phrases N'hésite pas à commenter N'hésite pas à rejoindre Le serveur Discord De Tarot Nô Qui est une communauté Gratuite A laquelle tu as accès Même si tu n'es pas client Mais tu auras accès A des salons Particuliers En fonction des contenus Que tu visites Et que tu acquières Dans ton petit catalogue Podia De Tarot Nô Je te dis A bientôt Pour une prochaine vidéo C'était un plaisir De reconnecter avec toi Tes bisous Salut